Bonjour à tous, je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui ce panel économie dans le cadre de la conférence annuelle américaine de l'IFRI. La discussion qui va démarrer dans un instant va donc porter sur l'évolution des relations commerciales, technologiques, économiques entre les trois grandes puissances, je parle des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne. On ne peut pas être plus dans l'actualité avec ce type de sujet puisque chaque semaine ou presque, on frise selon soit la surchauffe, soit le grand coup de froid entre Washington et Pékin, mais aussi entre Bruxelles et Washington, au gré des nouvelles sanctions ou des nouvelles mesures protectionnistes dégainées par les uns ou les autres. Alors certes, on a en tête les images rassurantes ou apaisantes de la rencontre qui a eu lieu le 14 novembre dernier entre Xi Jinping et Joe Biden sur l'île de Bali, le moment d'un dialogue sincère, comme l'a qualifié la Maison-Blanche. Vous avez aussi en tête des images plus récentes, c'est celle de notre président Emmanuel Macron, bras dessus, bras dessous, avec Joe Biden à l'occasion de la première visite d'État à Washington. Et là encore, on a pu entendre à l'issue de cette rencontre des mots d'apaisement sur les questions commerciales. Mais derrière ce langage ou derrière ces images diplomatiques, on le sait, les tensions sont extrêmement vives, avec bien sûr au premier chef cette rivalité sino-américaine de guerre commerciale. On est passé maintenant à une guerre technologique, voire un début de guerre froide. En 2022, depuis le 24 février dernier, il y a une autre vraie guerre qui se déroule sur le terrain européen. Je vais parler de celle qui se déroule en Ukraine et qui a également contribué à rebattre les cartes ou accélérer les tensions géopolitiques, mais aussi économiques mondiales, en provoquant un choc de compétitivité, en particulier pour les Européens qui sont confrontés à une hausse du dollar et parallèlement une crise énergétique majeure. En face, les États-Unis, je l'ai dit, multiplient presque chaque mois des nouvelles mesures pour protéger leur industrie. L'adoption cet été de l'IRA, la loi anti-inflation de l'administration américaine est un modèle du genre. Alors, quelle marge de manœuvre pour l'Europe ? Quelle réponse possible ? Comment peut évoluer cette confrontation entre Pékin et Washington ? L'Europe, d'ailleurs, doit-elle systématiquement se ranger du côté des Américains au nom de l'Occident ? Je vous propose d'explorer pendant presque une heure et demie cette relation triangulaire entre Washington, Pékin et Bruxelles, plus que triangulaire, puisqu'on peut parler aussi des 27 pays qui composent l'Union européenne. Ce n'est pas forcément, ils ne sont pas forcément tous d'accord. Avec nos trois intervenants que je vais vous présenter, donc Camille Brugier, vous êtes chercheuse indépendante, experte de politique étrangère et de relations commerciales de la Chine, notamment avec le monde occidental. Je rappelle que vous êtes une ancienne chercheuse de Chine à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Elvire Fabry, bonjour. Vous êtes chercheuse seigneure en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Et puis Jérémy Guèze, vous êtes professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et co-directeur du centre HEC Paris de géopolitique. Alors bonjour à tous les trois. Je vais vous demander dans un premier temps de nous présenter la situation de cet affrontement industriel, commercial, technologique du point de vue des trois grandes puissances. Et on commence avec vous, si vous le voulez bien, Jérémy Guèze, en regardant du côté américain. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci à l'IFRI et à Laurence pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Et effectivement, cette relation sino-américaine, à la fois économique, commercial et technologique, j'aimerais l'aborder sous l'angle du découplage économique, sous l'angle de cette idée que finalement, intégration et interdépendance économique qui ont tant caractérisé cette relation sino-américaine pendant un certain nombre d'années, c'est en train de prendre fin. Et que ce grand divorce risque d'être extrêmement désordonné, va se faire bien entendu sans aucune concertation. et donc, on va se retrouver dans une confrontation qui risque d'avoir des ondes de choc bien au-delà de cette simple relation. Donc, grand divorce, effectivement, tout est grand en ce moment. À chaque fois qu'on fait face à un phénomène qu'on a du mal à maîtriser ou à exprimer, on parle de grande crise, on parle de grande démission récemment, et bien désormais, je vous propose le grand divorce pour essayer de caractériser cette relation de manière ultime. La technologie n'est pas dans mon… Commençons par un constat, et un constat assez, je dirais clair, et pourtant mérite de le rappeler. Démocrates et républicains sont assez rarement d'accord sur des dossiers aussi stratégiques. Là, il y a un véritable consensus entre démocrates et républicains à propos de la Chine, qui occupe désormais une place extrêmement importante dans les préoccupations stratégiques américaines. La Chine, c'est un rival stratégique qui risque de toucher un certain nombre d'intérêts vitaux américains. Et donc, finalement, consensus assez rare pour être souligné, pour être mis en avant. Et ce qui risque de se passer de manière assez probante, c'est finalement, quand la technologie ne veut pas, bien écoutez, merci, on risque d'observer la fin de cette Chine-Amérique. Chine-Amérique, cette espèce de chimère que l'historien britannique Neil Ferguson avait imaginé, qui avait dit que finalement, cette bête féroce nous caractériserait la mondialisation pendant un petit peu de temps, que cette intégration et cette interdépendance économique étaient assez aussi terrifiantes que fascinantes, parce que c'était vraiment un tournant assez intéressant de l'histoire. Qui dit chimère dit aussi imaginaire. Cette bête n'a pas vécu, finalement, la crise de 2008. Et la fin de la Chine-Amérique, elle aurait été intéressante, non seulement du point de vue de cette relation entre Washington et Pékin, mais parce qu'elle veut dire moins d'interdépendance, parce qu'elle veut dire moins d'intégration économique, on risque de se trouver dans une situation dans laquelle, c'est tous les contours de la mondialisation de demain qui risquent d'en être affectés, européens y compris. Et je suis sûr qu'Elvire nous en dira plus tout à l'heure. Alors, on est tenté de se dire que, finalement, Donald Trump est responsable de tout cela. On est tenté de se dire que peut-être que tout ça, c'est un phénomène conjoncturel et que la raison pourrait venir, finalement, influencer les décisions tant à Washington qu'à Pékin. Côté Washington, ce qui est clair, c'est qu'on n'est plus dans le conjoncturel, on est dans le structurel, on est dans le temps long. Et dire que, finalement, il y a une étrange continuité, au moins entre Trump et Biden, pour moi, elle est même plus lointaine que ça. Les journalistes de The Economist disaient, il y a deux ou trois semaines, que finalement, Joe Biden, c'est juste une version un petit peu plus édulcorée que la version de Donald Trump. On est finalement dans la perspective d'un affrontement avec le reste du monde. Cette idée de dire ce qui était bon pour l'Amérique était bon pour le reste du monde est véritablement terminée. On le voit dans les grands titres, cette idée de dire que le jeu à somme nulle est fini, que désormais la mondialisation est caractérisée par un jeu à somme nulle, ce que l'Amérique gagne, le reste du monde le perd et vice-versa. C'est un monde dans lequel il risque d'avoir très peu de compromis. Bien entendu, aujourd'hui, c'est avec la Chine et ça risque d'être avec un certain nombre de partenaires commerciaux, voire des alliés stratégiques des États-Unis. Donc, loin d'être conjoncturel, plutôt structurel. Et je vous propose trois forces pour essayer de comprendre finalement ce mouvement, pour essayer de comprendre ce mouvement de divorce. Qu'est-ce qui exprime ce divorce ? Alors, la première, c'est la force technologique. Et on va en dire quelques mois à quel point elle rend ce divorce à la fois réaliste, elle le facilite, peut-être même elle l'accélère. La deuxième force, c'est cette force géopolitique qui est à l'œuvre. C'est un véritable mouvement, je dirais, dans le logiciel intellectuel américain. Alors, on pourrait dire que cette force, elle a toujours été présente, que l'Amérique a toujours eu cette tentation de repli stratégique. Pourtant, cette voie se fait de plus en plus pesante, en tout cas dans l'ADN stratégique des États-Unis. Et la dernière, assez paradoxalement, mais c'est la question de la politique interne et la politique interne qui risque de guider un certain nombre de choix. On l'a vu lors de cette conférence de presse avec Emmanuel Macron. Joe Biden ne s'adressait pas à l'Europe, il ne s'adressait pas aux Français, il s'adressait avant tout aux Américains et ça va probablement être le premier corps, de toute façon, à laquelle n'importe quel habitant et résident de la Maison-Blanche s'adressera. La technologie. Alors, la technologie, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est le chef économiste du BS qui nous disait ce qu'on appelle grossièrement la quatrième révolution industrielle. Ça veut dire davantage de simplification, davantage de digitalisation et davantage de localisation du processus de production. Donc là où on était dans une perspective de se dire finalement, les chaînes de production, elles avaient tendance à être de plus en plus internationales. C'était une excellente chose parce que ça voulait dire, pour les entreprises, réduire les coûts. Ça voulait dire diversifier le risque. Et ça voulait dire aller chercher l'avantage comparatif là où ils se trouvaient à travers le monde. Cette logique-là, elle a déjà été mise à mal par, bien entendu, la crise sanitaire. Elle a été mise à mal très certainement par la guerre en Ukraine. Mais là aussi, on est dans le structurel où davantage d'entreprises commencent à se poser la question. Cette surdépendance à la Chine, est-ce que ce n'est pas un facteur de vulnérabilité ? Et finalement, là où la redondance, les sources secondaires d'approvisionnement, c'était un véritable blasphème économique par le passé, et bien c'est devenu une police d'assurance pour essayer de se protéger finalement contre ces aléas. La technologie rend ce qu'on appelle, pardon, en très bon français, le near-shoring, cette idée de dire je rapatrie les processus de production plus proches de moi, commence à caractériser les stratégies d'Intel, de Lego entre autres. Ça a été les deux exemples les plus mis en avant. Et on est en train de se rendre compte que désormais, ce processus de production, sa tendance a marché autrement mieux que par le passé. En plus de cela, on est en train de voir émerger deux facteurs assez fondamentaux qui à la fois facilitent et accélèrent cette variable technologique en tant que force du grand divorce. Le premier, c'est le coût de l'électricité. Je ne sais pas si vous savez, mais finalement, le delta entre le coût de l'électricité aux États-Unis et par exemple en Allemagne est en train de s'accroître. L'Allemagne, puissance manufacturière si elle était, est en train de voir finalement un énorme désavantage face aux États-Unis qui cherche à exploiter cet avantage jusqu'au bout et qui essaye finalement de se réindustrialiser grâce à cette variable d'électricité extrêmement peu coûteuse. Et puis, il y a en plus de cela cette volonté politique à travers différents plans de relance de Joe Biden. En août, c'était CHIPS, CHIPS qui étaient destinés à non seulement permettre de rapatrier et d'accélérer la production de microprocesseurs aux États-Unis, mais également d'interdire à tous les acteurs qui bénéficieraient d'une aide américaine d'installer quoi que ce soit en Chine. Il y a bien entendu également ce plan de relance qui est beaucoup plus vaste que l'industrie du microprocesseur, le IRA Inflation Reduction Act qui vise là aussi à énormément de subventions, surtout et notamment pour les entreprises qui s'engageraient sur la voie de la décarbonation. Donc, tout ça pour dire que cette variable technologique, elle rend le divorce crédible. Désormais, on n'a plus besoin d'internationaliser ces chaînes de production. Et quand vous ajoutez la variable du coût de l'électricité, et quand vous ajoutez à cela la volonté politique finalement et la guerre technologique qui est en train de s'annoncer, eh bien tout cela rend cette technologie une véritable force accélératrice de ce grand divorce et risquerait de nous mener finalement dans un monde dans lequel les standards, la 5G, Huawei, ce qu'on a déjà vu, eh bien tout ça, ça risque d'être notre réalité assez pressante de demain et qui risque de se diffuser à un certain nombre de secteurs demain au-delà des télécommunications. Ça, c'était pour la technologie. En matière de géopolitique, c'est assez remarquable, cette idée de dire que de plus en plus de stratégies américaines et, risque de me répéter, ce n'était pas que chez Trump. Chez Trump, c'est devenu de plus en plus visible, mais il y a eu une espèce de continuité avec l'administration Trump. Les relations internationales, la mondialisation, c'est un jeu à somme nulle. Ce que l'Amérique gagne, le reste du monde le perd. Ce que le reste du monde gagne, je perds. Plus aucune perspective de compromis solide, telle qu'on l'avait vu dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, ce qui était bon pour l'Amérique était bon pour le reste du monde. Cette logique a complètement disparu. Ce qui veut dire qu'il y a eu une étrange continuité qui a été soulignée, que même cette politique commerciale de Joe Biden, elle a des relents trumpiens. Donc, le trumpisme, on dit, n'est pas mort, indépendamment du destin politique de l'ancien président, du destin politique et judiciaire, je devrais dire, de l'ancien président. Le trumpisme est bel et bien présent dans le parti républicain, mais je dirais qu'il a même durablement influencé l'ADN stratégique des États-Unis. Et ça, j'en dirais quelques mots en conclusion, mais ça pose un certain nombre de questions sur le type de puissance que l'Amérique pourrait exprimer, exercer à l'avenir. Et ça pose un certain nombre de questions aussi, je dirais, sur la réalité et l'envie des États-Unis de perdurer dans cette idée de le libre-échange et véritablement notre choix stratégique à terme. Et ça nous donne une transition parfaite vers l'enjeu politique, cet enjeu politique qui est assez remarquable. Vous savez, je disais à Éric, j'hésite, mais finalement, c'est l'image qui, je pense, reste dans l'esprit des gens. Vous vous souvenez tous, j'imagine bien, de ce caractère de dessin animé qui était Homer Simpson, qui était censé incarner la classe moyenne américaine, qui était censé représenter ce rêve américain. Il y a un auteur dans les colonnes de Dietlandic il y a à peu près deux ans qui nous disait, bah, Homer Simpson, il avait une maison. Il avait deux voitures. Il avait trois enfants. Il avait d'ailleurs un vieux père dont il s'occupait. Il avait un emploi, un emploi d'ailleurs probablement très bien payé, ironie de l'histoire, dans une centrale nucléaire. Et on s'est rendu, et bien entendu, assez d'argent pour aller voyager à travers le monde et avoir toutes ces aventures qui l'ont rendu si connue. Il y a un certain nombre de voix, dont celle-ci, commencent à dire, on nous a vendu ça comme la classe moyenne américaine, on nous a vendu ça comme le rêve américain. Et bien désormais, on est en train de se rendre compte que soit il n'est plus accessible, soit que c'était en réalité pas le rêve de la classe moyenne, mais le rêve d'un riche. Et là, on est en train de se rendre compte que toute cette théorie du ruissellement, cette idée de dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, tout le monde bénéficiera de la mondialisation, je pense qu'un certain nombre d'économistes y croient encore, mais le doute est permis parce qu'on n'a pas accompagné les grands perdants de cette mondialisation. Et le jour où ces grands perdants se réveillent et se rendent compte que finalement, ils se sentent dépossédés, ils se sentent floués par un système et votent pour Donald Trump, le grand résultat de tout ça, c'est de se dire que finalement, peut-être que s'adapter à la mondialisation, essayer de s'engager dans cette concurrence internationale n'est plus la bonne idée, donc il ne s'agit plus de s'adapter. Il y a un autre paradigme qui est en train de s'imposer de peu à peu, c'est un paradigme de protection de plus en plus. Et donc, il y a ce duel entre les deux, entre d'un côté, l'adaptation, c'était ce qu'on essayait de faire par le passé, se dire les réformes, l'accompagnement des industries, de plus ou moins volontaires en fonction, versus cette idée déjà remet de protéger les populations. Et ça, c'est devenu un consensus côté démocrate et républicain. Et c'est en train de redessiner la carte politique interne des États-Unis. Je pense qu'il faut véritablement le comprendre pour comprendre où va l'Amérique dans les années à venir, que cette équation politique est extrêmement compliquée à résoudre, notamment pour Joe Biden. Et quand il parle, effectivement, lors de cette fameuse conférence de presse, et il a dit, mot pour mot, « The United States makes no apologies », c'est même repris, il a dit « I make no apologies since I wrote it for this climate law ». Et cette loi climatique, effectivement, là, il s'adressait non pas à Emmanuel Macron, il ne s'adressait pas aux Européens, il s'adressait au public américain, qu'il s'engage à défendre désormais. C'est véritablement cet engagement vis-à-vis de cette classe moyenne qu'il essaye de sauver et qu'il essaye de persuader de rester dans le système politique désormais. On a donc trois forces qui pourraient mettre à mal cette relation sino-américaine, notamment parce que la technologie rend le divorce possible et réaliste, la force géopolitique parce que désormais, ça la théorise et ça la rend de plus en plus crédible et de plus en plus concrète dans l'esprit stratégique américain, et la force politique parce que c'est la force de l'urgence qui est en train de transformer, là aussi, l'ADN stratégique américain. Cher Éric, juste un mot pour terminer sur deux choses. La Chine-Amérique, on s'était posé la question de l'avenir de la puissance américaine. L'avenir de la puissance américaine, c'est une puissance américaine beaucoup moins volontaire à l'avenir, qui se pose davantage de questions finalement sur sa raison d'être. Et je pense que la phrase de Robert Gates, l'ancien secrétaire de défense à la fois sous George W. Bush et sous Obama, sert à réconcilier finalement ces présidents qui sont si différents les uns des autres et pourtant un dénominateur commun, qui est de dire quiconque dans ma position qui conseillerait au président des États-Unis de se lancer dans une nouvelle aventure telle l'Afghanistan et l'Irak, devrait se faire examiner la tête. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est un bon résumé finalement de l'état d'esprit américain qui perdure aujourd'hui jusqu'à Joe Biden. Mais finalement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine, quand on se voit aujourd'hui ce qui se passe en Iran, on est aussi en droit de se demander finalement la raison d'être de l'avenir de cette puissance américaine. Avis très impopulaire, mais peut-être que ça conduira au débat, l'Amérique est en train de s'engager sur la voie de la décarbonation. On voulait que l'Amérique le fasse. Peut-être qu'Emmanuel Macron serait tenté de dire oui, mais pas comme ça. Oui, mais l'Amérique est en train de le faire. Donc maintenant, il serait, je dirais, compliqué et complexe de lui reprocher, d'essayer de tirer avantage aussi de cet avantage comparatif. La véritable question, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait pousser l'Amérique à exprimer cette puissance de manière un petit peu contraire ? J'ai tendance à croire, là c'est l'Européen en moi qui croit, qui parle que le retour de Joe, excusez-moi, que l'absurde de Donald Trump ou de quelqu'un qui en serait fortement inspiré n'est probablement pas dans l'intérêt stratégique des Européens. Et ça, cette équation politique que Joe Biden essaye de résoudre, il va falloir l'intégrer dans les débats stratégiques européens. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation, je crois, assez complète de la situation du point de vue américain. Je précise, pour prendre conscience des enjeux, lorsque vous évoquiez les plans de relance, soit par l'IRA, soit par le plan CHIPS qui avait été présenté cet été, on parle dans le cas des semi-conducteurs de 53 milliards de dollars, et on parle pour l'IRA d'un montant approchant les 400 milliards de dollars. Donc, ça vous montre l'ampleur des sommes, même si ça ne va pas se faire en un an, si il y a des programmes qui sont sur une dizaine d'années, mais ça montre l'ampleur des sommes qui sont en jeu. On ne rigole pas aux États-Unis avec ces sujets. Camille Brugier, est-ce que vous pourriez nous dire, du point de vue, d'abord, j'imagine bien qu'à Pékin, on ne partage pas tout à fait la même analyse de la situation, mais comment est-ce qu'on voit les choses du point de vue de Pékin sur cet affrontement qui a commencé il y a déjà plusieurs années sur un plan commercial et qu'on voit en train de dériver sur le plan technologique ? Et puis, on se souvient du voyage récent de Nancy Pelosi à Taïwan, où là, on est vraiment passé même dans le côté politique de l'affrontement. Merci Eric et merci à l'IFRI de m'avoir invité. Alors, tout d'abord, la Chine, elle se perçoit d'abord comme une victime. Voilà, et c'est ça, en fait, qu'elle présente à sa population. Donc, je vais rappeler rapidement, la Chine, elle est actuellement la cible d'un certain nombre d'actions américaines et parfois européennes à son encontre dans le domaine commercial et technologique. Donc, la première chose, c'est les mesures tarifaires qui touchent, en fait, une grande partie des produits chinois qui arrivent sur le sol américain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est lié à la guerre commerciale et qui est un choix de Joe Biden de perpétrer. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, c'est pas seulement le moment Trump, c'est quelque chose qui est perpétré par l'administration américaine. Et donc, du coup, il y a de nombreux produits chinois qui, aujourd'hui, ont un tarif associé quand ils arrivent sur le sol américain. La deuxième action à l'encontre de la Chine, c'est le fait que les produits technologiques dont les droits de propriété intellectuelle sont américains sont limités. Donc, on pense évidemment aux sémiconducteurs. Ça a été présenté, c'est-à-dire que la Chine a un droit limité d'utiliser ces produits-là ou de les produire en interne. Le troisième élément, c'est les potentielles sanctions indirectes desquelles la Chine pourrait être la cible si elle venait à vendre de la technologie aux Russes. Enfin, c'est les actions américaines menées au niveau du système international, à savoir, en fait, au sein de l'OMC, par exemple, le fait que le président Trump ait décidé de ne pas nommer de juge à la cour d'appel de l'organe de règlement des différents et que Joe Biden a décidé de continuer cela, rendant inopérante, en fait, cette cour d'appel. Ce qui fait, en fait, la logique américaine derrière ça, c'était de dire, en fait, l'OMC, globalement, elle est très avantageuse pour la Chine et donc, du coup, on va essayer de limiter sa capacité à tirer profit de cette organisation. Enfin, on a la protection des marchés et notamment des marchés non américains qui sont quelque chose qui sont en train de se perpétrer. On pense notamment au marché européen qui est aujourd'hui en train de se protéger d'une action perçue comme agressive de la Chine. Donc ça, c'est l'ensemble des mesures de laquelle la Chine est la cible, en fait, essentiellement par les Américains, mais également, parfois, par les Européens. Et du point de vue de la Chine, c'est quand même un énorme problème, tout simplement parce que, parmi ces relations commerciales, la première relation commerciale de la Chine, c'est l'Union européenne. La deuxième, c'est les États-Unis. Donc, du coup, en fait, vous avez ces deux principaux partenaires commerciaux qui, aujourd'hui, ont une activité quand même relativement agressive vis-à-vis de la Chine. Donc, du coup, elle, elle le voit comme quelque chose d'extrêmement problématique. Ça lui pose également des difficultés en interne. On va en parler. Donc, tout d'abord, l'Union européenne et les États-Unis comme marché, c'est à la fois un marché fournisseur pour la Chine de technologie, mais c'est aussi un marché d'export pour la Chine. Et dans les deux cas, la Chine, elle est extrêmement dépendante de ces marchés. Au niveau fournisseur, par exemple, ça peut être plus ou moins problématique. Par exemple, si vous êtes dépendant de la Chine pour votre approvisionnement en jouets, globalement, vous pouvez trouver d'autres fournisseurs pour cela. Aujourd'hui, la Chine, dans son système manufacturier, mais également dans son système de défense, elle est dépendante de la haute technologie européenne et américaine. La Chine a fait un plan en 2015 qui s'appelle le Made in China 2025, où elle avait pour objectif d'avoir une majorité de technologies indigènes dans son système manufacturier, à peu près 70%. Et en fait, globalement, ce plan a échoué. La Chine n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Et aujourd'hui, elle reste quand même très dépendante. Pour autant, ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas une capacité d'innovation, une capacité scientifique en interne. Ce n'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, elle reste dépendante pour produire et également pour nourrir quelque part son système de défense qui en est dépendant. Donc ça, c'est d'un point de vue des marchés européens et américains en tant que fournisseurs. On a aussi les marchés européens et américains en tant que marché d'export pour la Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la croissance chinoise, comme vous l'avez vu dans l'actualité, elle a largement baissé. En fait, l'effet de rattrapage de la Chine a cessé. Aujourd'hui, par exemple, au troisième trimestre, la Chine a fait 3,5% de croissance, ce qui est en fait la croissance la plus basse que la Chine ait connue depuis les 30 dernières années. Et il faut savoir que cette croissance, elle dépend de trois éléments. la consommation intérieure qui est de 38% à peu près, des investissements dans les infrastructures, enfin les investissements globaux, ça est 42% et à peu près autour d'une vingtaine de pourcents pour les exports, ce qui est énorme. Donc la Chine, aujourd'hui, étant en difficulté économique, elle ne peut pas se passer des marchés d'export. Les deux marchés d'export essentiels pour la Chine sont l'Union européenne et les États-Unis. Donc la Chine, elle est quand même très dépendante de ces marchés-là. Donc ce qu'il faut voir, en fait, c'est que la Chine, quand elle présente ce qui se passe à sa population, elle se pose comme victime. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle présente surtout, elle pose la faute de tout à peu près sur l'OTAN. Donc du coup, sur l'alliance militaire qui lie les États-Unis et un certain nombre de pays de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'élite chinoise fait une très nette distinction entre ces deux acteurs. C'est-à-dire que d'un point de vue commercial, mais même d'un point de vue global, elle voit beaucoup plus de potentiel dans la coopération avec les pays de l'Union européenne qu'avec les États-Unis. En fait, je rejoins un petit peu ce qui s'est dit, dans le sens où je pense que la Chine pense que les États-Unis, comme coopérants, c'est un peu peine perdue, il n'y a plus de possibilités. Et donc du coup, quelque part, comme pour autant, ça n'empêche pas sa dépendance à des marchés d'économie développée, quelque part, du coup, il y a de grandes chances que dans les années à venir, dans les mois à venir, elle se tourne de façon très marquée vers les pays de l'UE. On a vu que, par exemple, Xi Jinping a donné un entretien de 3 heures à Charles-Michel, inédit. Donc du coup, globalement, ce qui va se voir, je pense, assez prochainement, c'est un changement de positionnement dans la stratégie chinoise des pays de l'Union européenne et de l'Union européenne en elle-même. Ce n'est pas parce qu'il y a une tension croissante avec les États-Unis que les dépendances chinoises vis-à-vis des marchés européens vont s'arrêter. Et la Chine a aujourd'hui besoin des approvisionnements européens pour les technologies, d'une part, mais aussi pour continuer de proposer un marché d'export à ces produits. Merci. Merci beaucoup, Camille. Je précise, vous le disiez tout à l'heure, que la Chine a par ici atteint son autonomie dans le domaine des semi-conducteurs. Et effectivement, elle resterait dépendante puisque seulement 16 % de sa demande nationale est produite aujourd'hui sur son sol. Et le reste, évidemment, elle est obligée de l'importer. Et Charles-Michel, évidemment, c'est le président du Conseil de l'Union européenne. Alors, puisqu'on parle d'Europe, Elvire Fabrice, que pouvez-nous donner ? On a eu la visite d'Emmanuel Macron à Washington récemment. Il lui-même a dit qu'il y allait pour parler aussi au nom de l'Union européenne. Et on attend aujourd'hui beaucoup les réponses de Bruxelles face à cet environnement qui est assez menaçant sur le plan commercial. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le point de vue de Bruxelles sur ces questions ? Bonjour à tous. Et merci à Laurence Nardon pour cette nouvelle invitation et ce rendez-vous annuel. Et c'est intéressant que ça ait lieu quasiment à la même date chaque année. Et particulièrement cette année, de voir la façon dont les choses se sont accélérées ou se sont renforcées par rapport à décembre 2021. Ce que l'on voit, pas simplement parce que c'est l'intitulé de ce panel, c'est qu'on n'est plus dans... Quand les Européens s'adressent à Washington ou ajustent leur politique par rapport à Washington, ça va bien au-delà d'un enjeu de politique bilatérale. Et c'est qu'aujourd'hui, l'affrontement sino-américain est devenu, comme ça a été présenté par Jérémy tout à l'heure, un élément structurel majeur de transformation de toute l'économie mondiale. Et là, la pression exercée sur les Européens est particulièrement forte sous l'effet de la guerre en Ukraine. Et j'aimerais prendre le temps de revenir un petit peu avant, de voir l'impact de la guerre et la réponse que s'efforcent d'ajuster aujourd'hui les Européens. Parce que cette guerre, elle a indéniablement un effet de catalyseur sur le découplage sino-américain. Et la marge de manœuvre pour les Européens, c'est fortement restreinte par rapport à décembre 2021. Alors, d'où vient-on ? D'où vient-on ? On vient d'une posture européenne d'affirmation, d'affirmation renforcée, où les Européens cherchaient à développer leur autonomie stratégique, même si ce terme, on le sait, a créé beaucoup de débats entre les États membres. Et ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Mais décembre 2021, on était dans un scénario de recherche de troisième voie d'affirmation de l'Union européenne entre les États-Unis et la Chine, une Europe qui cherchait à se concentrer sur ses propres intérêts et qui n'était pas dans une posture d'alignement sur la stratégie américaine. On a tous en mémoire la guerre commerciale tarifaire provoquée par Donald Trump. Et rappelons-nous que la réponse européenne, ça avait été non seulement celle d'un dépôt d'une plainte à l'OMC, celle d'une riposte, une riposte forte avec l'application de tarifs douaniers équivalents au coût économique de l'augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, donc à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Et ce qui avait démontré une forte cohésion de ce qui était encore à l'époque les 28 États membres. Les Européens cherchaient à ménager, à préserver leur engagement dans l'économie chinoise et des investissements importants. C'était la signature, on avait encore, même il y a fin 2020, la signature du CAI qui était une étape offensive de l'Union européenne pour continuer et renforcer encore ces investissements en Chine. La recherche de réciprocité dans les échanges commerciaux, de plus de conditionnalité dans les flux commerciaux et le développement d'un agenda de living playing field, de concurrence équitable, avec tout le programme d'équipement de l'Union européenne, d'instruments de défense autonome qui contribuerait à renforcer cette réciprocité et la volonté de réformer l'OMC, de renforcer les règles de l'OMC. On a presque envie de dire que c'était l'agenda commercial européen d'avant-hier. Qu'en reste-t-il au bout d'un an de présidence Biden ? On a eu beaucoup de mal à déterminer quelle était la politique commerciale de Biden pendant la première année de sa présidence. C'était d'abord une politique industrielle qui était mise en avant. Comme ça a été dit, c'était d'abord une très forte continuité entre la politique de Donald commercial de Trump et celle de Joe Biden avec le maintien des tarifs douaniers, notamment de One Face Deal sur la Chine. Mais à l'époque, en décembre 2021, on avait encore des entreprises américaines qui, à hauteur de 60 %, selon le rapport de la Chambre de commerce des États-Unis à Pékin, avaient l'intention de continuer à investir en Chine, de renforcer leurs investissements. Donc un certain découplage entre le discours politique et les intentions des entreprises. Maintenant, la guerre en Ukraine a changé profondément la donne. D'abord parce que la Chine a adopté une posture de neutralité qui se traduit davantage par un soutien à la Russie depuis l'accord sans fin signé début février entre Poutine et Xi Jinping. Et ce qui a eu un effet d'accélération dans la stratégie de découplage sino-américaine. Pour les Européens, l'impact de cette guerre, c'était évidemment davantage une dépendance aux approvisionnements en énergie et en soutien militaire à l'Ukraine qui change profondément la donne dans l'ajustement de la stratégie européenne par rapport à Washington. Et cela face à ce qui apparaît aujourd'hui de plus en plus comme un protectionnisme décomplexé de Washington par, ça a été dit, l'accumulation de stratégies industrielles offensives, l'Infrastructure Investment Act, le CHIPS Act, et aujourd'hui l'Inflation Reduction Act. Là où les Européens bénéficiaient d'un avantage par rapport à la stratégie américaine de repli et visant à renforcer les capacités de production aux États-Unis, c'est que les Européens sont beaucoup plus engagés dans le commerce international, bénéficient d'une quarantaine d'accords de libre-échange qui leur permettent de mettre davantage l'accent sur la diversification de leurs approvisionnements au moment où toutes les grandes puissances cherchent à réduire leur dépendance stratégique. Pour les Européens, ça veut dire s'engager aussi dans un effort de diversification avec des partenaires plus diversifiés en dehors de la Chine et notamment dans le sud-est asiatique, mais pas que. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'efforts qui sont faits pour notamment sécuriser les approvisionnements en matière première stratégique. C'est vrai avec des partenaires avec lesquels on a déjà des accords comme le Canada et puis c'est vrai aussi avec des partenaires avec lesquels on cherche à accélérer et à conclure des accords commerciaux comme avec le Chili, où on est sur le point de le faire, avec l'Australie. Et au-delà des accords commerciaux qui sont négociés, des accords ad hoc pour accéder à des matières premières stratégiques. Mais au même moment où l'Union européenne accélère cette stratégie de diversification, on a affaire à une Amérique aujourd'hui qui est profondément en train de prendre un tournant protectionniste. Et pour reprendre les données de Simon Evnette de Saint-Gal, qui a fait une analyse des mesures protectionnistes qui soutiennent une préférence nationale, depuis 2018, ce sont 7 283 mesures qui ont été adoptées aux États-Unis qui vont dans le sens d'une préférence nationale contre 368 mesures qui vont dans le sens d'une libéralisation du commerce. Donc ce protectionnisme américain, il est profondément, c'est une tendance lourde, et c'est une tendance lourde qui se confirme aujourd'hui par cette offensive de l'IRA. Alors quel est l'impact pour l'Union européenne ? Quelles sont les alternatives alors que cette dépendance au soutien américain énergétique et militaire s'est fortement renforcée ? La posture de Bruxelles aujourd'hui, c'est d'abord la précaution. Ce que l'on a vu, c'est que depuis l'adoption de l'IRA, depuis le mois d'août dernier, ça a d'abord été d'éviter un scénario de guerre commerciale, avec un engagement dans une approche, si je puis dire, diplomatique, pour voir ce qui pouvait être aménagé par rapport à cette Inflation Reduction Act, cette nouvelle loi qui est profondément offensive pour le marché unique intérieur. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'on avait déjà des signaux importants de déplacement des investissements de grandes entreprises européennes sous le coût de l'écart du coût de l'énergie provoqué par la guerre en Ukraine et les départs d'entreprises, ou en tout cas, si ce n'est les départs d'entreprises, les annonces de grands groupes européens qui renonçaient à des investissements au sein du marché unique pour les destiner aux États-Unis avaient déjà pris forme depuis cet été, des annonces de Siemens, de Volkswagen. Et quand ce n'est pas côté américain, ça a été dans certains cas même côté chinois, le groupe de chimie BASF allemand a déjà annoncé qu'il suspendrait ses investissements dans l'Union européenne au même moment où il investissait 10 milliards en Chine. Pour les Européens aujourd'hui, la situation est particulièrement tendue parce que vous évoquiez tout à l'heure le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. On ne pouvait pas attendre grand-chose de cette rencontre. L'IRA n'est pas une loi qui pourrait repasser devant le Congrès. Il ne s'agit pas pour Washington de réouvrir ce dossier. Ce qui peut être fait, c'est éventuellement des aménagements. Et c'est ce que sont en train de discuter la Commission européenne et l'USTR et le Treasury au niveau de la task force qui a été constituée en parallèle du Conseil de technologie et de commerce. Ce sera toujours important dans l'aménagement, l'application de cette loi davantage sur la durée. Les exceptions qui peuvent être accordées à certaines entreprises européennes qui sont déjà implantées aux États-Unis et qui pourraient obtenir des exceptions temporaires sur l'exportation de certains véhicules électriques qui pourraient aussi importer sur le marché américain. Mais ça ne suffit pas comme aménagement pour apporter une réponse audible aux entreprises européennes, leur envoyer un signal fort de maintien, de stabilité au sein du marché unique. Et c'était bien l'objectif, si je puis dire, du message d'Emmanuel Macron à Washington. De la même façon que vous disiez que Biden s'adressait à son opinion publique, je pense qu'une partie des positions d'Emmanuel Macron à Washington s'adressait également aux entreprises européennes et aux États membres de l'Union européenne pour pousser cet objectif de réponse européenne moins sur le plan, sur le terrain du litige, d'un potentiel litige qui pourrait être porté à l'OMC. D'une part parce que la réponse qui pourrait venir d'un contentieux porté à l'OMC serait quand même très tardive, elle mettrait du temps. Par ailleurs, comme ça a été évoqué, l'organe d'appel du mécanisme de règlement des différents étant bloqués actuellement, si les États-Unis renvoyaient en appel la plainte, le dossier, à ce moment-là, ça neutraliserait cette plainte. Donc ça n'est pas sur ce terrain-là que l'on peut obtenir le plus de bénéfices. La réponse européenne, actuellement, elle s'est fortement accélérée vers ce qui serait finalement une mesure similaire à celle des États-Unis, c'est-à-dire l'adoption d'un plan de subvention très ambitieux, ce que porte Thierry Breton, un Clean Tech Act qui viserait à dégager l'équivalent de 2% du PIB de l'Union européenne. Pour pouvoir dégager cette capacité de subvention, non seulement on a déjà un alignement franco-allemand qui s'est quand même dessiné ces derniers jours, qui a avancé, qui serait déterminant pour obtenir une décision européenne. Mais au-delà de ce projet de subvention, il y a un aménagement des règles européennes en matière de subvention. Et lorsque l'on entend en quelques jours déjà la présidente de la Commission européenne dimanche dernier appeler à ce grand plan de subvention, on voit qu'il y a une accélération du côté européen. Et la commissaire à la concurrence Vestager a également parlé d'un aménagement des règles européennes. Le dossier avance à Bruxelles. Maintenant, lorsque l'on parle de subvention, ce que cela signifie, c'est aussi développer une capacité de financement au niveau des États membres qui doit permettre à tous les États membres de s'engager de manière, si ce n'est équivalente, du moins équitable, pour ne pas créer de distorsion au sein du marché intérieur. Donc, ça préfigure aussi l'idée de créer une nouvelle capacité d'emprunt en commun. Et c'est bien ce qui est défendu par Paris. Et ce qui signifierait aller s'engager vers la voie d'un deuxième plan de relance. Et c'est là où vous évoquiez les disparités qu'il peut y avoir au sein de l'Union européenne. Ce que l'on voit actuellement, c'est une stratégie qui se clarifie du côté de la Commission européenne. Ce qui ne signifie pas que les disparités n'existent pas au niveau des États membres, des capitales européennes. Et si l'on peut avancer relativement rapidement vers un plan de subvention, et ce qui nous mènerait à cette discussion sur la capacité d'emprunt, ce qui sera beaucoup plus problématique et beaucoup moins évident entre les 27 États membres, c'est le volet supplémentaire d'une préférence européenne que défend Emmanuel Macron. On en a entendu beaucoup Bruno Le Maire ces derniers jours également. Et qui serait donc contraire aux règles de l'OMC. C'est une grande partie des critiques qu'adressent les Européens à l'IRA. C'est la façon dont toutes ces clauses de contenu local qui ne concernent pas simplement l'automobile électrique, mais qui concernent toute une série de volets de l'IRA et toute la transformation des capacités de production d'énergie renouvelable sont contraires aux règles de l'OMC. Cela signifie pour les Européens un choix beaucoup plus existentiel face à ce qui était jusqu'à maintenant le pilier de la stratégie européenne de renforcement des règles multilatérales et de pression exercée de manière continue ces dernières années, à la fois sur Washington et bien sûr sur Pékin, pour essayer de renforcer les règles multilatérales et notamment l'encadrement même de subventions industrielles. Le choix européen, il va être de répondre à cette stratégie américaine par une option ambitieuse en matière de subvention. Cela signifie un scénario de risque d'escalade dans la guerre des subventions. Et le choix beaucoup plus problématique, et c'est là où je dis existentiel, c'est la façon dont les Européens peuvent se prémunir d'un tournant aussi plus protectionniste, à un moment où finalement on n'a pas simplement une Chine qui a su bien utiliser les règles de l'OMC pour assurer son développement, mais dont on sait la pratique étendue des distorsions commerciales dont elle est capable, mais également une économie américaine qui est aujourd'hui en train de s'éloigner des règles de l'économie de marché et qui peut avoir un effet de distorsion important à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Elvire. Effectivement, ce qu'on voit notamment avec l'IRA, le risque, c'est effectivement la distorsion de concurrence et avec un risque de relocalisation aux États-Unis de nombreux programmes d'investissement européens. Vous en avez donné quelques exemples. Alors, effectivement, dans les différentes réponses, on a vu tout récemment une profusion d'idées, celles venant de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui veut un rééquilibrage et qui veut réévaluer le besoin de financement, des financements européens. Thierry Breton, vous l'avez dit, lui, parle de ce Fonds européen de souveraineté. Effectivement, 2 % du budget en termes d'endettement, ça représente quand même 350 milliards d'euros et ça représenterait peu ou prou l'équivalent de l'IRA. Emmanuel Macron, qui, lui, soutient le Buy European Act, on voit qu'il y a quand même plusieurs solutions qui sont avancées, qui ne sont pas toutes tout à fait les mêmes, en particulier parce que l'IRA ne va pas impacter, et ça, c'est ma question, l'IRA ne va pas impacter de la même façon les différentes industries nationales en Europe. On voit bien pourquoi est-ce que l'IRA peut même finalement profiter à des industries, par exemple en Allemagne, qui vont aller chercher des subventions aux États-Unis. en commun, est-ce que l'Europe peut rester groupée face à cette profusion de subventions américaines ? Je pense qu'aujourd'hui, on a une attention particulière sur l'évolution des débats en Allemagne, le positionnement de l'Allemagne. d'abord parce qu'en quelques jours, on a eu le voyage de Olaf Scholz à Pékin, qui a suscité un certain nombre de questions sur l'évolution de la stratégie allemande vis-à-vis du marché chinois, et notamment parce qu'évidemment, l'industrie allemande est sous pression d'un coût de l'énergie qui a fortement augmenté, et en même temps d'une certaine fermeture du marché chinois qui tend à présenter aujourd'hui la Chine non plus comme un marché simplement attractif vers lequel les entreprises veulent continuer à investir, mais plus comme un risque. Et d'une certaine façon, l'interprétation qu'on peut faire du voyage de Olaf Scholz à Pékin, ça a été d'abord de sécuriser les investissements des grands groupes allemands qui ont constitué 80% des investissements européens sur l'année qui vient de s'écouler. Et simplement, c'était dix grandes entreprises qui ont assuré ces investissements en Chine, et sur ces dix grandes entreprises, il y en a cinq qui sont des entreprises allemandes. Donc, elles cherchent à tirer parti encore de l'ouverture du marché chinois tant qu'elles le peuvent. Mais au même moment où l'on a ces entreprises allemandes, et notamment les grands groupes automobiles qui sont très inquiets de l'évolution de la compétitivité chinoise sur le secteur de l'automobile électrique, où elles doivent maintenir leur capacité d'innovation pour maintenir leur part sur le marché mondial, évidemment, la tentation peut être encore plus forte de se déplacer aux États-Unis. J'évoquais tout à l'heure Volkswagen, BMW, mais c'est aussi tous les producteurs de batteries allemands, ou pas simplement allemands, parce qu'on a des groupes comme le suédois Nordvolt, qui a déjà annoncé qu'ils suspendaient ses investissements en Allemagne pour partir vers les États-Unis. C'est là où l'évolution du positionnement du BDI, la Grande Fédération du patronat allemand, sur ce dossier, sera décisive dans les semaines qui viennent pour forger cette cohésion. Il ne faut pas toujours raisonner en franco-allemand, mais sur ce dossier-là, on sait que ce sera particulièrement décisif pour renforcer cette cohésion des 27, notamment parce que ça veut dire pour les Allemands sortir d'une orthodoxie économique de surveillance du cadre budgétaire, de la capacité d'emprunt, de la dette publique des États membres. et que si les Allemands ont déjà envoyé des signaux favorables à une stratégie de subvention, c'est que c'est significatif de la pression que subit actuellement leur industrie, qui est une industrie très énergivore, et dans laquelle on sait que la place des constructeurs automobiles est particulièrement importante. Tout à l'heure, Jérémy, vous parliez du consensus qui peut exister dans la classe politique américaine sur ces questions commerciales entre républicains et démocrates, et au fond, en Union européenne, on est à la recherche de ce consensus sur des politiques vis-à-vis de Washington, mais aussi vis-à-vis de la Chine, et en particulier, et vous le soulignez il y a un instant, Elvire, en particulier le durcissement du ton européen vis-à-vis de la Chine, que l'on voit à peu près depuis 2018, avec lorsque le moment où la Commission a commencé à parler de rivales systémiques. Ce durcissement se poursuit, se poursuit même cette semaine. L'Union européenne doit demander la constitution de deux groupes spéciaux au sein de l'OMC pour essayer de résoudre deux différents. L'un porte sur le respect des droits de propriété intellectuelle, l'autre sur des restrictions imposées par la Chine aux exportations lituaniennes vers la Chine. Pourquoi les Lituanis ? Parce que les Lituanis avaient été très critiqués l'année dernière par Pékin en acceptant que Taïwan ouvre un bureau de représentation commerciale dans ce pays. Donc, on voit du côté de Bruxelles quand même un durcissement du ton vis-à-vis de Pékin. Mais est-ce que ce durcissement va être suivi par l'ensemble des membres, et je pense en particulier à l'Allemagne, qui a effectivement des intérêts très importants économiques en Chine ? Alors, effectivement, l'Allemagne, elle a décidé pour le moment de faire cavalier seul. C'est ce qu'on a vu avec la visite de Scholz. Après, en soi, on peut aussi voir ça comme juste la première visite de Scholz avec Xi Jinping. Et donc, du coup, peut-être qu'il avait envie de la faire seule. On a vu quelque chose d'assez similaire en 2018 avec la visite d'Emmanuel Macron. Donc, quelque part, on peut se demander si ce n'est pas politics as usual. En soi, c'est vrai que l'Allemagne est l'État qui a le plus d'intérêt en termes d'import et d'export avec la Chine. Aujourd'hui, c'est aussi l'État qui investit le plus. Ça a été dit. Cependant, il y a eu des études récentes, notamment une étude de Rhodium, qui montre que les investissements, même les investissements allemands, sont très, très concentrés. C'est-à-dire que c'est un tout petit nombre d'acteurs qui cherchent à investir en Chine aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de prévalant où il y a plein de PME, en fait, et qui essayent d'investir en Chine aujourd'hui. C'est un très petit nombre d'acteurs, essentiellement des acteurs allemands, qui cherchent à investir. On a vu globalement un déficit d'intérêt pour la Chine au niveau des investissements. C'est quelque chose qui baisse aussi parce que les investisseurs voient un risque de plus en plus important, par exemple avec une potentielle guerre avec Taïwan. Donc ça, c'est quelque chose qui rend les marchés beaucoup plus frileux qu'ils ne l'étaient. Donc du coup, on peut voir... Moi, je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, la position du BDI, donc le groupe d'industriels allemands, va être décisive dans la position allemande, mais également dans la position européenne. C'est le changement de position du BDI qui a permis de parler... Enfin, pour l'Union européenne, de parler de systemic rival. Et donc du coup, on peut imaginer que ça va être à nouveau le BDI, comme ça a été dit par Elville, qui va déterminer la future position allemande et du coup, qui va potentiellement faciliter l'acquisition d'une nouvelle position européenne sur la Chine. Après, il y a clairement un durcissement de ton. Par exemple, vous avez parlé des deux panels qui ont été demandés à l'OMC le 7 décembre. Il faut savoir que jusqu'en 2016, la plupart des cas de contentieux à l'OMC entre l'Union européenne et la Chine se résolvaient au stade de la consultation. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de panels qui étaient formés. Aujourd'hui, c'est aussi un signal politique de la part de l'Union européenne de demander la constitution de ces panels au bout des 60 jours de consultation. C'est-à-dire de montrer que clairement, les choses vont se passer différemment dorénavant et que l'Union européenne va chercher quelque part à être beaucoup plus défensives, voire même offensives. Un signal politique, mais finalement assez inefficace, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a plus de cours d'appel aujourd'hui à l'OMC. Donc, à quoi ça sert de faire ça ? Alors, je pense que d'une part, c'est pour l'Union européenne une volonté de montrer son soutien à l'institution. C'est-à-dire que même si les États-Unis, eux, cherchent à mettre à mal l'OMC, que l'Union européenne, en tout cas pour le moment, continue de favoriser cette façon de procéder. C'est aussi une façon de montrer à la Chine, quelque part, que l'Union européenne souhaite continuer de s'engager avec elle dans le système multilatéral. Donc, c'est une façon, quelque part, d'ouvrir aussi la possibilité de dialogue avec la Chine sur les questions contentieuses. Jérémy et Elvire, sur cette question justement du multilatéralisme, on a l'impression que l'Europe, c'est la dernière encore à soutenir le multilatéralisme. Je voulais juste apporter une précision sur cette question de la Cour d'appel. Comme les Européens se sont associés avec un certain nombre de membres de l'OMC pour créer un système intérim alternatif, en attendant que l'on puisse résoudre ce blocage de l'organe d'appel, et que la Chine a accepté de faire partie de ce système. Donc, on a un recours possible en appel, et la Chine a accepté de jouer, si je puis dire, les règles du jeu, de l'arbitrage multilatéral. En revanche, c'est un système que les États-Unis n'ont pas rejoint. – Alors, précisément, Jérémy Gass, tout à l'heure, vous nous expliquez bien que Biden-Trump, c'était peu ou prou la même politique commerciale. On pensait avec Trump qu'on allait voir revenir le multilatéralisme. C'est une carte qui appartient au passé ? – Pas tout à fait. – Au risque de paraître trop optimiste, voire angélique, je crois en relation internationale à cette idée de qui est l'adulte dans la pièce. Et aujourd'hui, c'est très profondément, et sans aucune contestation, les Européens. Les Européens ont de quoi peser, je crois, dans cette relation. J'aurais dû le dire tout à l'heure, mais ce forum TTC, qui est un forum diplomatique entre Européens et Américains sur toutes les questions technologiques. C'est un véritable forum où on peut encore parler aux Américains et encore essayer de peser dans la balance. De la même manière, côté Américain, sur tout ce qui concerne l'Ira, on plaide le malentendu encore. On plaide le malentendu. Un grand industriel était là à Paris il y a deux ou trois semaines en expliquant que finalement, tout cela, les peurs européennes étaient peut-être même infondées, parce que lui, son marché européen, c'est un marché européen et qu'il n'allait pas s'amuser à fermer ou à réduire ses investissements en Europe pour aller les amener aux États-Unis, que de toute façon, il avait besoin d'être proche du client. On a beaucoup, beaucoup de preuves aussi qui vont dans le sens inverse, mais on plaide aussi le malentendu. Tout cela pour dire, je pense que les Européens ont besoin de décider un certain nombre de choses. Soit ils décident qu'ils ne veulent pas choisir entre la Chine et les États-Unis. En a-t-on les moyens ? Je n'en suis pas entièrement certain. Peut-être qu'il y a cette idée de se dire, cette relation transatlantique, elle vaut encore quelque chose. On l'a, c'est vieille, on l'a, c'est poussiéreuse. On sait que c'est le thème de ô combien de colloques. Et puis désormais, ce n'est plus vraiment une question à la mode. Et pourtant, cette économie transatlantique, elle représente un atout, je dirais, pour les deux continents, pour l'Amérique et pour l'Europe aussi. Et c'est aussi un rappel de se dire, finalement, on est en train de retrouver à la fois le sens du leadership et de la géopolitique. C'est de se dire, leadership, les Européens, dans ce chaos et dans ce conflit entre capital, qui va pouvoir endosser cet habit du leader ? Cette relation franco-allemande, elle est assez en panne. Emmanuel Macron se rêve probablement, en tant que leader de l'Europe, à l'est de l'Europe, on a peut-être des idées un petit peu différentes, mais en tous les cas, il a une vision pour l'Europe. Et encore une fois, peser dans la balance auprès des Américains, être capable de leur dire, à la fois les ramener sur le droit chemin et leur dire que ce multilatéralisme, ça leur a beaucoup rapporté et ça pourrait continuer à leur apporter, mais aussi être capable de s'organiser pour montrer l'écrou sur un certain nombre de dossiers. Je pense que c'est ça qui permettra à l'Europe, en tout cas, de sauver son destin. Sur les États-Unis, le 16 septembre dernier, il y avait Jack Sullivan, le conseiller à sécurité de la Maison-Blanche, qui expliquait que les États-Unis devaient non seulement endiller les progrès technologiques chinois, mais surtout maintenir une avance aussi large que possible. Or, on le sait, au cours des 20 ou 30 dernières années, on a passé notre temps à savoir quand est-ce que la Chine dépasserait les États-Unis. Est-ce que combien de temps les États-Unis vont-ils pouvoir garder ce leadership général ? C'est la question à un million d'euros. Il y a cinq ou dix ans, on n'était pas très optimistes à Washington. Aujourd'hui, on a des données démographiques qui sortent de Chine. Enfin, ma collègue en saurait bien plus que moi. On est en train de se gratter la tête et se dire que peut-être cette montée en puissance de la Chine n'est pas aussi fondamentale qu'on l'a croyait. Au lendemain du retrait de Donald Trump des accords de Paris, il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui ont dit ce n'est pas en notre nom et ce sera sans nous. Parce que justement, si on laisse à la Chine, je dirais, le pouvoir de se décarboner, il risque de construire finalement un avantage dont il sera difficile de rattraper. Les entreprises américaines ont continué en tout cas sur cette voie-là. et même, je dirais, de manière plus globale, il y a quand même un élan, une envie entrepreneuriale aux États-Unis qui est en train de revenir à la surface, un débat sur le véritable sens entrepreneurial. Les difficultés que connaissent les firmes de la Silicon Valley montrent un certain nombre de limites et donnent finalement un élan à tous les autres pans de l'économie américaine. Donc, pardon, c'est une façon très longue et très sophistiquée de vous répondre, je ne sais absolument pas. Voilà. Alors, je vais poser la question aux deux autres intervenants. Elvira. Je crois que ça dépend aussi pas mal de la réalité du French-Shoring. C'est-à-dire que les Américains sont aujourd'hui de plus en plus offensifs dans leur engagement dans une politique, encore une fois, de renforcement des capacités américaines et la mesure du 7 octobre qui visait directement la Chine, de restriction aux exportations de semi-conducteurs qui étaient quand même particulièrement violentes. Il faut le rappeler, elle menaçait de supprimer la citoyenneté américaine de tout Américain qui continuerait à travailler pour le développement ou les exportations ou le développement de semi-conducteurs à destination du marché chinois ou sur le marché chinois et avec effectivité le soir même à minuit. Donc, ça a été très radical. Et il est fort probable que cette mesure soit déjà très offensive pour ralentir le développement technologique chinois. Il annonce sans aucun doute non seulement d'autres mesures de restriction aux exportations côté américain, mais aussi une pression plus forte sur les partenaires, les pays tiers partenaires des Etats-Unis. Et c'est là où la logique même du French-Shoring, en tout cas la compréhension qu'on peut en avoir, risque de muter dans les mois qui viennent, alors qu'il ne s'agit pas simplement de favoriser une réorganisation des chaînes de valeur entre pays commerciaux partenaires des Etats-Unis, mais plutôt de forcer aussi ces pays partenaires à eux-mêmes se désengager de l'économie chinoise et à s'aligner sur les mesures américaines de restrictions aux exportations et de découplage accéléré du marché chinois. Je voudrais juste dire un mot sur le TTC, parce que la création du Conseil de commerce et technologie avait été faite sur la base d'une proposition européenne. Et lorsque l'on passe en revue l'agenda du TTC, les dix groupes de travail, on voit que c'est toute une série d'enjeux majeurs de coopération entre Etats-Unis et Européens, qui sont tout aussi stratégiques d'un côté et de l'autre, qu'il sera aussi difficile d'avancer sur ces dossiers parce qu'on est autant, pour bon nombre d'entre eux, on est autant partenaires potentiels que concurrents également. Et que là, quand on voit les résultats de la dernière rencontre de cette semaine, donc la troisième rencontre qui a eu lieu à Washington, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, il n'y a pas eu… et donc il y a toute une série d'enjeux dans ce TTC qui seraient déterminants aussi pour l'accélération technologique des Etats-Unis s'ils arrivaient à promouvoir leurs normes, notamment dans toute une série de domaines, mais que ce n'est pas un agenda qui a beaucoup progressé. – Merci. Camille, je vais vous proposer une dernière question, puis après je passerai la parole à la salle. Et je vous rappelle que vous pourrez aussi nous poser des questions sur Zoom, sur Q&A, c'est ça ? Oui, Camille, on le sait, il y a quelques semaines, donc au bout d'un suspense insoutenable, Xi Jinping a été reconduit à la tête de la Chine pour un nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il va faire de ce nouveau mandat ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est toujours dans la poursuite de la réaffirmation de la Chine sur la scène internationale ? Et vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre exposé, il est quand même confronté à plusieurs difficultés, que ce soit la stratégie Covid, que ce soit la croissance économique un peu en berne ou les tensions internationales sur plein économique. Donc, quelles sont ces marges de manœuvre ? En tout cas, quels objectifs faut-il poursuivre pour ce mandat ? Alors, je pense qu'en fait, la Chine est avant tout un pays qui est tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire que la Chine et l'agenda de Xi Jinping, dans les cinq prochaines années, va être tourné vers sa propre population, son propre pays. Je pense que bien sûr, la Chine a un agenda à l'international, puisque c'est une grande puissance, ça, ça va sans dire. Mais pour autant, ses objectifs premiers, à mon sens, sont des objectifs internes. Et je pense que les deux premières choses que Xi Jinping va devoir gérer, et ce ne sont pas les moindres, c'est les difficultés économiques de la Chine et la question du Covid. Voilà. Je voudrais quand même rebondir sur les questions technologiques qui ont été posées. Pour l'instant, je pense qu'il est peu probable, en fait, que la Chine passe devant les États-Unis au niveau technologique. Je pense que c'est essentiellement lié à la structuration interne, en fait, du modèle scientifique chinois pour passer devant les États-Unis. Aujourd'hui, on estime, selon les indicateurs du développement technologique, que la Chine a un niveau qui est semblable à celui de la France. Voilà. Mais globalement, donc, du coup, elle est au rang 14, si je ne dis pas de bêtises, avec les États-Unis qui sont au rang 1. Et donc, du coup, on a un système technologique chinois qui est essentiellement basé, en fait, sur la mise sur le marché de technologie. C'est-à-dire qu'elle cherche à utiliser des technologies déjà existantes, en fait, à les développer suffisamment pour les mettre sur le marché. Aujourd'hui, la Chine investit peu par rapport à ses concurrents, par rapport à la Chine, dans ce qu'on appelle la science fondamentale. La science fondamentale, il faut savoir que c'est une science qui n'est pas du tout rentable. C'est-à-dire que quand on investit 100 dollars, on a à peu près un équivalent de 1 dollar de rentabilité. Et la Chine investit peu là-dedans. Elle change. Voilà. Le nouveau plan quinquennal fait une augmentation de 10 % du budget dans la science fondamentale dans les cinq prochaines années, 10 % par an. Donc, c'est quand même assez conséquent. Pour autant, la Chine, elle a des difficultés à la fois. Donc, elle peut mettre beaucoup d'argent sur la table. Ça, c'est sûr. Pour autant, elle a assez peu investi par le passé. Donc, il va y avoir quand même un ordre de tâtonnement. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'elle risque de se heurter à une difficulté d'approvisionnement en talent. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les coopérations scientifiques, technologiques avec les Américains sont quasi complètement rompues. Avec les pays européens, c'est en train de clairement se tarir. Du coup, globalement, la Chine, elle se trouve dans une difficulté en fait de recrutement de talent pour faire tourner ces centres scientifiques. Merci, Camille. On va passer aux questions. Il y a un micro qui va vous arriver. Je vois un doigt se lever devant moi. Bonjour. Merci. Je suis Axel Krauss. Je suis journaliste américain. J'ai suivi de très près la visite de M. Macron à Washington. Et j'étais en table ronde à la télévision la semaine dernière et mes collègues. J'étais le seul Américain sur la table ronde. Et la première petite question, c'est ça veut dire quoi? Quid tweaks? Apparemment, je crois, Elvire, vous avez donné la définition de tweaks. Oui, exactement. Ça veut dire quoi? T-W-E-A-K-K-S. C'était le cœur de la réponse de Joe Biden à M. Macron et à tout le monde qu'on peut faire des tweaks sur l'accord, IRA, etc. Et vous avez employé le mot aménagement. Aménagement. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut aménager cet accord qui était voté par le Congrès, signé par Joe Biden. Il y avait une seule exception jusqu'à maintenant qui était faite pour le Canada et le Mexique. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ma question est la suivante. Pour nous, les observateurs qui ont suivi cette affaire, cette visite très près, il y a apparemment trois solutions pour beaucoup de nous, les observateurs. Première solution, c'est le CTT. Ça, c'est le Conseil de commerce, trade et technologie. Et on a l'impression que la réunion, la première réunion, avait lieu lundi. Et les deux commissaires européens qui étaient présents étaient très vagues. Mais je ne me souviens pas si c'était le commissaire pour la technologie, je crois, pour le commerce. Vistager et Domoski. C'est ça. Il a dit que we made some progress. Mais il n'a pas dit quoi. Parce qu'il y a une dizaine de sujets. Madame Vandelein, également, lundi, a prononcé un très long discours sur cette affaire en citant au moins une dizaine de sujets très techniques qui sont en train de... Monsieur le journaliste, je vais vous demander la question. Oui. Alors, première question. Est-ce que ça peut être une sorte de rerun de la TTIP, grande initiative d'Obama et Brasso, et des mois et des mois de discussions sur des dizaines de sujets qui donnent absolument zéro résultat ? Mais est-ce que ce Conseil peut éventuellement permettre à l'Europe de négocier plutôt que de simplement discuter ? Deuxième solution, le WTO, l'OMC. Ça a pris 17 ans pour régler l'affaire Airbus-Boeing. 17 ans de discussion sur les subventions. Est-ce qu'on est dans le même trajet, là, pour 17 ans, une dizaine d'années, pour régler ? Et la troisième solution, de do nothing, de rien faire. Ça veut dire qu'il y a déjà 5 000 entreprises françaises présentes aux États-Unis. Les Allemands, c'est pareil. Siemens, Mercedes, Volkswagen, eux, ils ont... Je vais garder un tout petit peu de temps pour la réponse. D'accord. Alors, donc, la troisième question, est-ce que c'est tout simplement business as usual, que rien ne va changer ? Les lois Buy American, ce n'est pas un scoop. Ça existe depuis 1933. Alors, donc, ma question est, est-ce qu'on est sur un trajet de discussion, blablabla, mais finalement, les États-Unis vont bouger, ne vont pas bouger ? Et beaucoup de commissaires ont déjà dit qu'on ne veut absolument pas déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis sur cette affaire. Désolée d'être très long, mais c'est compliqué. – Merci, Mme, bien sûr. On a suivi. Elmire, je vous laisse répondre à ces trois questions. – D'abord, l'agenda du TTC, donc ce Conseil des technologies et commerces, n'est absolument pas de relancer une négociation comparable au TTIP. Et Dieu sait, si on a entendu Olaf Scholz émettre l'idée que ce serait intéressant pour les Européens d'essayer de réengager cette négociation, ça a été tout de suite contré par Bruxelles. Il n'y a d'appétence ni d'un côté ni de l'autre de l'Atlantique de s'engager dans une négociation de ce type. Donc, le format du TTC, c'est vraiment une coopération sur toute une série d'enjeux, d'essayer d'élaborer des normes communes d'intelligence artificielle, de se coordonner sur la réduction des dépendances stratégiques, l'accès aux matières premières. Enfin bon, vous avez dix groupes de travail. La négociation qui est engagée, on va dire le dialogue qui est engagé actuellement sur l'IRA, il a lieu dans une task force qui est en dehors. du TTC. Donc, c'est vraiment un dialogue spécifique. Ce qui est certain, c'est que ce dialogue, qui est plus qu'un dialogue, a jeté une douche froide sans aucun doute sur cette réunion du TTC de lundi dernier. Il s'agissait vraiment d'essayer de mettre sur la table des conclusions concrètes qui montraient l'avancée des discussions. Il n'en est pas sorti grand-chose de véritablement tangible, suffisamment significatif pour que ce soit une étape importante. Évidemment, ça rappelle le contentieux Airbus-Boeing au sens où on avait les États-Unis et les Européens qui se tiraient une balle dans le pied avec ce conflit sur les subventions et les sanctions qui étaient appliquées d'un côté et de l'autre. Pendant qu'ils laissaient la grande entreprise chinoise d'aviation civile, comment se développer et s'imposer sur le marché mondial ? Et là, alors qu'on a une Chine qui est de plus en plus offensive et puissante dans le secteur des technologies vertes et qui est déjà en position de leadership sur les panneaux solaires et qui est très bonne dans toute une série de domaines et notamment dans le secteur de l'automobile électrique, cette guerre économique, on va dire, déjà engagée là entre Washington et Bruxelles sur ce dossier-là est contre-productive. Ne rien faire, ce n'est pas une solution pour les Européens et le fait que Thierry Breton ne se soit pas rendu à la réunion de Washington du TTC était un message assez offensif. Ce n'est pas lui qui est en charge de mener les discussions du TTC, c'est les commissaires Vestager et Dobrotskis, mais évidemment il a un rôle déterminant sur toute une série de dossiers du TTC et la position européenne, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est d'essayer de développer une capacité de subvention équivalente et on ne voit pas bien comment on pourrait éviter en tout cas cette étape, tout en restant dans le périmètre des règles de l'OMC pour maintenir cette charpente de règles et maintenir cet objectif de réforme de l'OMC. Et c'est d'ailleurs un des volets des discussions du TTC et ça porte sur la réforme de l'OMC et ça a quand même été évoqué lundi, alors qu'on a une position américaine qui est de moins en moins engagée sur la préservation de ces règles. Merci Elvia. Je vais prendre une question. D'abord je crois qu'on a une personne qui nous fait distance. Nous avons une question. Et bien ensuite on prend une question dans la salle ici. Oui. Nous avons une question je pense plutôt pour Madame Brugier. Vous avez donc parlé d'une Chine qui va être plutôt tournée, excusez-moi, sur sa population, sur des objectifs internes, sur des difficultés économiques liées au Covid. Et donc lié à ça, quel peut être d'après vous l'impact et l'ampleur en fait des manifestations, des protestations politiques, la contestation politique qu'on a vu ces dernières semaines en Chine et comment le parti peut adresser ce problème ? Alors tout d'abord, je ne suis pas spécialiste des mouvements sociaux en Chine. Je préfère spécifier ça. À mon sens, ce qui se passe en Chine actuellement est assez problématique pour le parti. Pour différentes raisons. La première, c'est que globalement le parti tire sa légitimité en Chine de deux sources essentielles. La première, c'est le fait que le parti promet à sa population que d'une génération à l'autre, il y a une amélioration du confort matériel. Donc ça, c'est la première source de légitimité du parti. La deuxième, c'est la fierté nationale, c'est-à-dire le fait que le parti garantit que quelque part, les Chinois vont être fiers d'être Chinois. Donc d'une part, il y a une légitimation qui se fait en interne, celle de l'économie et une deuxième qui se fait plutôt sur l'action de la Chine à l'extérieur. À mon sens, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Chine, il y a deux types de manifestations. Il y a les manifestations qui demandent la démocratie, la liberté de la presse, qui sont plutôt des mouvements étudiants. Et on a des mouvements dans la rue qui demandaient du coup la fin de la stratégie zéro Covid, qui sont plutôt des stratégies qui se font au niveau local. Il faut le savoir, même s'il y a une impulsion nationale. Et deuxièmement, qui demandaient, il y avait une très forte demande par rapport au prix en Chine, c'est-à-dire l'évolution du prix, notamment l'évolution du prix de la nourriture. Donc du coup, il y avait une remise en cause de cette légitimité du parti à pouvoir améliorer la condition de vie des gens. Donc du coup, à mon sens, plus cette légitimité-là est mise en cause, plus il va y avoir de la part du parti une utilisation de son autre source de légitimité, c'est-à-dire son action à l'extérieur. Donc du coup, on peut imaginer que plus la Chine est mise en difficulté en interne, plus elle va se positionner à l'international sur des sujets qu'elle estime comme importants pour sa population, pour rétablir en fait son droit quelque part de ne pas être élue, mais d'être là quand même. Merci pour cette réponse. Alors, je voudrais une question devant moi. Merci. Merci beaucoup. Devant la démaille au Centre d'analyse et de prévision stratégique du Quai d'Orsay. Merci beaucoup pour vos remarques. En fait, je pensais, pendant que vous parliez, au parallèle avec l'industrie de défense en fait, parce qu'avec la guerre en Ukraine, on voit que beaucoup d'États européens augmentent leurs dépenses, les budgets de défense, mais ils choisissent d'acheter américains. Et là, en fait, on voit une espèce de franchisation, mais très déséquilibrée avec l'Ira, parce qu'en fait, quand vous parlez aussi des entreprises européennes qui seraient, qui peut-être auraient des avantages à investir aux États-Unis. Et donc, je me demande quels sont, si vous pouvez un peu développer sur les leviers qu'auraient les Européens pour que cette franchisation soit plus équilibrée. Et donc, et aussi, qu'est-ce que les Européens voudraient voir des États-Unis à ce moment où la compétition stratégique augmente avec la Chine ? Et aussi, on va vers un découplage déjà existant avec la Russie. Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut prendre votre question ? Développé, mais brièvement. Alors, brièvement. Ce que vous décrivez sur le volet de la sécurité et de l'investissement en termes de budget militaire, c'est très problématique, parce qu'on a des États membres de l'Union européenne qui ont annoncé qu'ils allaient investir, augmenter leur budget de défense pour aller vers les 2 %, l'objectif fixé par l'ONU, par l'OTAN. Évidemment, il y a un enjeu d'armement disponible, de technologie disponible au sein de l'Union européenne qui justifie qu'il y ait des achats qui soient faits sur étagère aux États-Unis ou ailleurs. Mais ce qu'on est en train de rater concrètement, c'est quand même le développement d'une stratégie d'industrie de défense au niveau européen et qui puisse renforcer les capacités européennes et qui indéniablement ne fait qu'alimenter une dépendance européenne par le biais de l'industrie de défense américaine, mais aussi une dépendance au soutien américain en termes de capacité de défense. Mais ça a un impact, ça n'est pas une question isolée, ça a un impact sur le positionnement des États membres par rapport à Washington. Parce qu'on voit en ce moment au sein des 27, on va dire un mouvement d'un certain nombre d'États membres, notamment les États membres qui sont les plus proches du conflit de la guerre en Ukraine et les États membres de l'Est de l'Europe, la Pologne en première ligne, mais elle n'est pas la seule, les États baltes et autres, qui sont dans une phase de rapprochement intense avec Washington, pas simplement sur le terrain militaire. Et ça aura un impact sur leur positionnement dans ce conflit commercial et la façon dont on cherche à minimiser la confrontation ou pas. Merci. Je vais demander à Jérémy Guez de réagir. Et puis après, malheureusement, je voudrais essayer de respecter les temps de cette journée. On arrivera à la fin de cette session. Jérémy, tu as la parole. Merci beaucoup. Juste un dernier mot qui est le suivant. L'Europe et la Chine n'occupent pas la même place dans les préoccupations stratégiques des États-Unis. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre pour l'Europe aujourd'hui si elle souhaite s'organiser. Obama, déjà, se posait un certain nombre de questions et demandait à ses conseillers pourquoi devaient-ils parler à 27 interlocuteurs différents quand ils venaient à des sommets États-Unis, Union européenne, et pourquoi il y avait si peu de cohérence au sein de l'OTAN. Quand Camille tout à l'heure disait, on a promis aux Chinois que, grosso modo, chaque génération connaîtrait une vie meilleure et l'idée de fierté, finalement, elle serait omniprésente. On a un peu promis la même chose aujourd'hui aux Américains. Forcé de constater côté Washington, l'Europe ne présente pas de menace sur ses deux rêves. La question, c'est sera-t-elle un partenaire, oui ou non ? Et je voudrais juste reprendre ce qu'Elvira a dit tout à l'heure. Effectivement, Biden, lui, s'adressait aux Américains lors de cette conférence de presse. Et vous avez raison, Macron, lui, s'adressait aux Européens. Et je crois que c'est ce dialogue-là qu'il va falloir résoudre avant même de pouvoir imaginer ce que cette relation transatlantique de demain, ce à quoi elle pourrait ressembler. Merci beaucoup, Jérémy. J'entends bien que finalement, chacun s'adresse à son opinion publique, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en France et peut-être en Europe. Merci à tous les trois pour ce débat. Jérémy, Jérémy Guèze, Elvire Fabry et Camille Brugier. Je sais bien qu'on n'a pas tout exploré, mais il reste la journée avec d'autres sujets sur les États-Unis. Tout à l'heure, à 11h15, la suite de la conférence. Merci. 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 Merci.